Potage sauvage est un jeu de plis et de collection. Les joueurs posent des cartes et tentent ou non de remporter des plis pour gagner des points sans trop en perdre. Dans Potage sauvage, nous sommes à la recherche de la meilleure recette de soupe, mais nous devons partager la marmite. Chaque joueur commence la partie avec le même set de 5 recettes. Les recettes indiquent quels ingrédients donnent et retirent des points. Les cartes représentent des ingrédients et il existe 4 types d'ingrédients différents. Une partie de Potage sauvage se joue en 5 manches et chaque manche se déroule toujours de la même manière. La première étape d'une manche est une étape de distribution. Chacun reçoit 10 à 13 ingrédients suivant le nombre de joueurs. Chaque joueur choisit l'une de ses recettes et la pose face cachée devant lui. Lorsque tout le monde a terminé, les recettes sont révélées. Puis, chaque à leur tour, les joueurs posent un ingrédient et annoncent la valeur totale des cartes sur la table. La première carte est libre, mais les suivantes doivent respecter la couleur si possible. Si un joueur n'a pas la couleur demandée, il peut jouer n'importe quelle carte. Mais attention, si la première carte du pli est indice, elle vaut en réalité 0. Même chose pour les cartes avec une icône feuille. Lorsqu'un déchet est posé, la soupe est gâchée et la couleur des cartes suivantes n'a alors plus d'importance. Lorsque la valeur des cartes atteint au moins 10, la marmite est pleine et le pli prend fin. Le joueur qui a posé la dernière carte prend le tout et le pose face cachée devant lui. Il commence ensuite un nouveau pli avec une nouvelle carte. Si un joueur n'a plus de cartes en main et doit en poser, le pli s'arrête immédiatement et personne ne l'emporte. La manche s'arrête lorsque plus personne n'a de cartes. Un décompte des points a leur lieu. Chaque joueur gagne et perd des points par rapport à sa recette, parmi les cartes des plis qu'il a remportées. La partie s'arrête à la fin de la cinquième manche et celui qui a le plus de points gagne. Pour conclure, Potage sauvage est un petit jeu de plis simple où il ne suffit pas de jouer la plus grosse carte pour gagner. Potage sauvage est un petit jeu de plis simple